Le vieux loup de mer pique-tave et le bijoutier régatier. Quand il y a deux ans, Christophe Souchaud et François Lassor se croisent sur un ponton, ces deux-là n'ont pas besoin de longtemps palabrer pour commencer à écrire leur histoire. La voile, la course, le grand large, et tiens, si on faisait une transatlantique, et pas n'importe quelle transat. La Québec-Saint-Malo, la plus ancienne course sans escale en équipage à être disputée d'ouest en est. 5365 kilomètres avec en mise en bouche la remontée du Saint-Laurent. Autant dire que ces deux-là ont à d'y être. C'est des vieux loups qui font la différence dans le Saint-Laurent. Le Saint-Laurent, ça fait quand même 800 nautiques de long. Donc c'est quasiment un quart de la course. Mais ceux qui sortent devant au Saint-Laurent, ils sont devant à Saint-Malo. J'ai 50 ans cette année, j'ai toujours rêvé de faire une transatlantique et de la faire en course. Moi, j'ai toujours fait d'avoir l'en course la plupart du temps. Et c'était un vieux rêve. Donc j'ai rencontré Christophe lors de sa transat sur son rhum. Et donc on a tout de suite sympathisé, on a parlé bateau et on avait envie de faire quelque chose ensemble. Sur les 28 bateaux inscrits, comme souvent, les classes 40 fourbient le gros de la flottille. Alors certes, celui de notre binôme n'est pas de dernière génération, mais il a une histoire et déjà pas mal de transat à son actif. Il a été construit en 2006 et il a fait ses deux premières courses avec Florence Arthaud. Il a fait la course à Matondo-Gongo, donc Marseille-le-Cap et puis la transat Jacques Vabre avec Florence Arthaud et Luc Poupon en 2007. Cette nuit, l'équipage du Team Air Belin quitte donc la Rochelle pour rallier la belle province. On ne les reverra sur nos côtes qu'à la fin juillet dans la cité Corsaire. Et allez savoir, avec un tel sponsor, Christophe, François et leur équipage pourraient bien être à l'heure sur la ligne d'arrivée à Saint-Malo. Sous-titrage Société Radio-Canada